C'est le rac. Comment se fait-il que l'art contemporain produise des réactions aussi tranchées, qu'ils soient causes de colère, de haine ou au contraire de joie et d'admiration ? Pourquoi déclenche-t-il de pareilles réactions ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans une série de vidéos, dont voici la première. Pour faire cela, nous n'allons pas nous intéresser aux œuvres, mais surtout aux termes art contemporain lui-même, à ce qu'il recouvre, au contexte dans lequel on le trouve et à l'utilisation que l'on en fait. C'est à travers lui que nous essaierons de trouver ce qui caractérise l'art contemporain et de voir les problèmes que posent ce terme et son usage. Le mot contemporain vient du latin contemporaneus, qui est formé par l'association des mots cum et tempus, qui signifie respectivement avec et temps. Le contemporain, c'est donc ce qui est avec le temps, ce qui appartient au même temps que quelque chose. Par exemple, le sculpteur Phidias, le stratège Périclès, le tragédien Sophocle et le philosophe Socrate sont tous contemporains les uns des autres, puisqu'ils ont vécu au Vème siècle avant notre ère. L'art contemporain est ainsi l'art qui nous est contemporain, littéralement l'art de notre temps. Mais justement, qu'est-ce que notre temps ? C'est là le premier problème. Quand commence l'art contemporain ? On peut considérer une définition très restrictive, en s'arrêtant aux œuvres très récentes, vieilles de quelques années au plus. Mais on peut remonter plus loin, par exemple aux années 80 et au tournant économique libéral de ces années-là, qui a provoqué la mondialisation du marché de l'art et fait de celui-ci un objet de spéculation, ce qui a changé ses conditions de production. Plus loin encore, on peut associer les débuts de l'art contemporain aux années 60, puisqu'il s'y met en place un certain nombre de pratiques qui perdurent encore aujourd'hui, ainsi qu'une tendance critique à l'égard des traditions classiques et modernistes de l'art. On pourrait même aller encore plus loin et faire commencer l'art contemporain lors de l'après-guerre, étant donné que c'est à cette époque que Paris perd peu à peu son statut de place forte de l'art au profit de New York. Et puis, certaines pratiques caractéristiques de l'art contemporain, comme le ready-made, existaient déjà depuis les années 1910. Faudrait-il alors remonter jusque-là ? Mais quel sens cela aurait-il de qualifier de contemporaines des œuvres vieilles d'un siècle ? Ou même de décennies, si on s'arrête aux années 60 ou 80 ? En même temps, s'arrêter aux œuvres très récentes n'est pas forcément plus pertinent, puisque celles-ci suivent des tendances semblables à d'autres plus anciennes. On le voit, quel que soit le critère, le terme pose problème. Ces difficultés de définition n'est-ce du fait que celles-ci reposent sur une coïncidence avec un temps qui serait le présent, chose déjà difficile à définir en soi. Comment dès lors couper avec certitude ? Soit dit en passant, ce problème se pose pour chaque dénomination. Le réel est continu et nous le découpons cependant avec des mots qui ne sont que des étiquettes plaquées sur lui. Celles-ci contiennent donc toujours une part d'arbitraire et de simplification. Par le langage, nous séparons ce qui est pourtant semblable et nous réunissons ce qui est pourtant différent. Si des étiquettes comme « art contemporain » nous sont utiles dans le langage courant, ne serait-ce que pour pouvoir nous comprendre entre nous, il ne faut donc pas oublier qu'il s'agit de conventions et que leurs limites sont donc toujours à questionner. A fortiori lorsqu'il s'agit d'histoire. Modernisme, contemporain, ces termes donnent l'impression de ruptures radicales entre des périodes différentes. Pourtant, l'histoire ne saute pas par à-coups. Elle produit une évolution graduelle, progressive. Et c'est nous qui la segmentons. A posteriori. Faudrait-il alors abandonner et décider une fois pour toutes qu'un terme comme « art contemporain » ne signifie pas grand-chose ? Peut-être pas. Deuxième problème. Nous avons dit que littéralement, le terme « art contemporain » signifie « l'art de notre temps ». Tout l'art de notre temps ? Pourtant, lorsqu'on l'utilise, ce qu'il désigne est beaucoup plus limité, non ? On sait bien qu'on ne parle pas de cinéma, ni de bande dessinée, ni de caricature ou de jeux vidéo lorsqu'on parle d'art contemporain, mais bien d'un certain type d'œuvres, celles exposées dans les centres d'art, les galeries, ou parfois même dans l'espace public. On sent bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quel art, mais d'un domaine clos et limité d'œuvres. Des œuvres que l'on reconnaît instantanément comme contemporaines, soutenues par diverses institutions, publiques ou privées, et qui se situent comme héritières des beaux-arts et de l'art moderne, tout en se détachant d'eux. Mais pourquoi cette disjonction entre la signification du terme et ce qu'il désigne réellement ? Dijonction dont nous sommes d'ailleurs parfaitement conscients, puisqu'à l'usage, nous ne nous trompons jamais. Qu'est-ce qui peut bien déterminer cela ? Ce sont toutes ces questions qu'il nous faudra aborder au fil des vidéos, lorsque nous parlerons de ce terme étrange, des sens plus ou moins explicites qu'il véhicule, et de la façon dont on l'utilise. Mais ça, ce sera pour les prochaines fois.